Les ateliers organisés par Tara aujourd'hui, c'était des sujets relatifs à tout ce qui était l'anthropisation et tout ce qui était vecteur de pollution dans le milieu méditerranéen. C'est vrai que l'association Surfrider Foundation Europe a vocation à bosser sur le littoral méditerranéen, que ce soit par tous les types de pollution, que ce soit les pollutions bactériologiques, pollutions chimiques, pollutions par les déchets aquatiques. Toutes les thématiques ont un petit peu été soulevées aujourd'hui par l'ensemble des acteurs. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un peu une synergie entre tous ces acteurs justement. Et ça, ça nous a permis d'essayer de faire émerger un peu des grandes pistes de réflexion. Elles sont communes, j'allais dire, à ces acteurs. Et tant mieux, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que toutes ces personnes bossent là-dessus. J'ai retenu qu'il y avait des entités qui étaient assez séparées et assez cloisonnées et qui pour autant s'intéressent vraiment au milieu marin. Donc il y a les pouvoirs publics d'un côté, le monde de la recherche par ailleurs, et le grand public qui est là et qui aimerait bien agir et qui ne sait pas toujours comment faire. Pour autant, il y a des ponts à créer entre elles et entre ces différentes entités. Et chacun pourrait nourrir l'autre et aider l'autre à avancer dans son sens. Alors ce que j'ai retenu de cette table ronde, c'est que d'un côté, on a des scientifiques qui font des suivis sur le milieu marin, qui produisent des résultats afin de comprendre ce qui se passe dans nos océans, dans nos mers aujourd'hui. Et d'un côté, on a le citoyen qui vit sur un territoire, dans un environnement naturel par exemple, en bord de mer. Et il y a un travail à faire au niveau des résultats des scientifiques et de les vulgariser auprès des citoyens.